Le projet que j'ai mené, les projets que j'ai menés ont souvent été en rapport avec la solidarité, en particulier la solidarité internationale, car j'ai pu aller en Afrique, particulièrement en Guinée-Conakry, où j'ai pu côtoyer une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Je me suis présenté pour être représentant lycéen au niveau de l'académie. J'ai été élu et j'ai fait mon mandat de deux ans. Je partais souvent en colo, je rencontrais des animateurs, je voyais un peu comment ça se passait, leur mode de vie. Souvent je me mettais à la place de l'animateur des fois, et je me disais « tiens, ce serait cool aussi d'organiser quelque chose ». Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Tout mon projet parle de créer des studios d'enregistrement pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'exprimer, aller à l'encontre des personnes et créer un droit pour les enfants. L'adolescence, c'est en fait une période où on grandit, on découvre de nouveaux espaces, et où on se construit nous-mêmes, on construit notre identité. Et dans cette construction, il y a un certain nombre d'espaces, de rencontres, qui nous permettent d'avancer. Il y a à la fois la famille, le tissu des amis, le tissu relationnel, mais il y a aussi l'école. Et puis ce fameux temps libre, au cours duquel, par des rencontres, par des démarches, on découvre de nouveaux espaces et on a envie d'aller plus loin. Et c'est souvent à travers des rencontres d'animateurs peut-être, d'éducateurs sportifs. Se découvrir et se construire, c'est aussi rencontrer les autres et puis mieux apprendre à se connaître. Et puis rencontrer l'autre, ça peut se vivre effectivement dans une proximité, de l'autre côté de la rue, voire même beaucoup plus loin, quand certaines expériences, certaines rencontres à l'adolescence nous amènent à vivre des projets vers d'autres continents, où par la rencontre d'autres cultures, on se réinterroge sur nos propres pratiques, sans forcément déstabiliser nos propres choix ici. Mais au moins, on se réinterroge et on développe notre esprit critique pour être en capacité de faire des choix plutôt éclairés, plus tard, voire même tout de suite quand on rentre vers son chez soi. J'étais quelqu'un de plutôt introverti, enfin plutôt, c'est un euphémiste, j'étais très introverti. En fait, je n'avais pas le contact facile. Et c'est vrai que quand je suis revenu d'Afrique, ils m'ont juste apporté ce que j'avais besoin, cette chaleur humaine, cette fraternité. Et j'étais tout, j'avais toujours le sourire, j'avais toujours envie de parler, parler de ce que j'avais ressenti, de cet échange, de cette émotion. Je n'avais pas forcément cette envie d'Afrique, ni cette envie d'engagement. Mais ce projet en Guinée a été la porte ouverte à tout mon engagement et à ce qui va déterminer, je pense, ma vie. J'ai appris à prendre confiance en moi et j'ai pris beaucoup d'assurance, beaucoup de responsabilité aussi. J'ai appris un peu leurs difficultés, j'ai appris à les aider, pour faire en sorte qu'ils puissent avancer. J'ai revu ça aussi un peu quand j'ai participé à la commission d'attribution des bourses, où là, voilà, on a étudié différents cas, c'était très intéressant. J'ai vraiment pris conscience à ce projet, c'est quand j'étais venu en France. J'ai eu la chance de découvrir d'autres mouvements associatifs. Je me suis mis en question pour dire que mon projet, ça peut marcher si je le réalisais aussi. On apprend à s'auto-gérer déjà, à avoir un discours clair vis-à-vis des personnes qui nous montrent ce qu'on fait et à qui on montre ce qu'on fait aussi. Pour développer ma sociabilité, je dirais le fait de travailler avec un groupe pour créer un projet ensemble, le fait de découvrir d'autres personnes, d'autres pays. Pouvoir aussi gagner son propre argent, avoir une certaine indépendance, voir que ce qu'on fait marche et plaît, ça pousse aussi à aller plus loin, à continuer dans cette voie. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas servi à rien. Ça continue, ça se développe. Et savoir qu'on est à l'initiative d'un gros mouvement de changement comme ça, là certes c'était à l'échelle de mon lycée, mais je sais que j'ai aussi induit beaucoup de choses au niveau de l'académie. Et donc ça me fait vraiment plaisir, je suis assez fier de ce que j'ai pu réaliser et c'était vraiment très enrichissant et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Ce partage entre nous nous a apporté je pense des valeurs très importantes qui ont fondé ce que nous sommes aujourd'hui, autant nous qu'eux là-bas. Alors à travers ces activités, à travers ces projets, on rencontre souvent les autres et puis on fait rarement les choses seules. Donc la construction collective qui émane de ces projets amène les uns et les autres à mieux se connaître, à pouvoir partager son avis, confronter cet avis avec celui des autres et puis parfois à faire des consensus. La dimension active de tout individu qui s'implique en fait dans ces projets-là est très importante. Si au départ on rentre dans une activité en y participant, peut-être même en la consommant et en même temps tout le monde consomme, les adultes aussi à d'autres moments consomment des activités. Mais c'est bien dans cette découverte que parfois il y a un déclic et on a envie d'aller plus loin. J'ai passé mon stage pratique seulement cet été et j'ai retrouvé ce contact qu'on a avec les enfants, avec les jeunes que moi j'avais en tant que jeune avec mes animateurs et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de retransmettre ce que moi on m'a donné en tant que jeune et que j'avais apprécié. Comme je suis spécialisé dans une formation littéraire, j'aimerais beaucoup aussi publier plus tard des récits de voyages ou alors des récits sur l'anthropologie pour pouvoir changer la vision de certaines personnes qui restent trop bloquées dans des mentalités fermées et passent à côté d'une grande chance qui est de pouvoir s'enrichir. Donc j'ai passé mon BAFA. Par l'animation j'ai aussi trouvé mon travail d'un premier temps qui était un travail de conseiller énergie où j'ai pu cumuler mes deux compétences, une compétence technique en énergie, sur les économies d'énergie, sur les énergies renouvelables et mes compétences d'animation. Et aujourd'hui j'envisage l'année prochaine de partir en vélo en Europe pour faire des chantiers mais dans d'autres pays européens, des pays qui peuvent être plus avancés sur ce secteur-là. J'ai parlé avec pas mal de gens qui bossent ici, qui ont pu faire de l'UMA ou qui ont pu faire des interventions à l'étranger d'aide à la personne et du coup ça c'est un deuxième projet de carrière. J'ai l'intention de faire ma carrière que j'ai prévue, basique. Donc je suis envie d'aller en école de sous-officier de gendarmerie. Et après j'ai l'intention de partir et ça je le dois un peu... C'est un peu grâce à eux parce que si je n'avais pas rencontré tous ces gens-là, je n'aurais pas eu une autre vision du monde et de leur expérience. C'est un peu ce qui me motive pour justement avancer après. L'œil que j'ai sur la société aujourd'hui est qu'elle est en mouvement et que si on s'y met, on pourra arriver à de grandes choses. Du haut de mes 19 ans, je ne vais pas pouvoir changer de monde mais je crois vraiment dans les associations, je crois en ce partage, la médiatisation de nos rapports les uns et les autres et je suis un jeune engagé et vraiment fier. Sous-titrage Société Radio-Canada